Salut tout le monde, c'est Yannis Morin. Voici mon 5 de la légende LNB. Poste 1, je mettrais Jean-Baptiste Maille. C'est mon coéquipé avec qui j'ai joué le plus longtemps de ma carrière. Trois ans, un an au CCRB et deux ans à Strasbourg. Poste 2, je dirais Nando De Colo. C'est un joueur qui montre l'exemple à tout le monde, à tous joueurs français. Aujourd'hui, ça reste quand même un plaisir de pouvoir jouer contre lui. Tu as parlé pour que tu puisses l'utiliser. 4 secondes, balle en main. Porte de Colo qui s'écarte au buzzer dans cette salle qu'il connaît par cœur. Poste 3. Attends, attends, deux secondes, stop. Poste 3, Fabien Couser. Pourquoi ? Parce que même s'il est capable de jouer 2, je pense qu'il est capable de jouer 3. Il a joué à Cholet, alors j'ai été formé quand même. On se parle de temps en temps et c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect et je pense qu'il est quand même sous côté du basket français. Poste 4, je vais mettre Boris Diot, faire renvoi à leur capitaine de l'équipe de France. On sait tous pourquoi. C'est la personne qu'on doit tous suivre. Poste 5, je mettrai Rudi Gobert. C'est l'un de mes meilleurs amis. Je suis très content pour sa performance qu'il a eue en tant que meilleur poste 5 du championnat d'Europe. C'est quelque chose de très bien, il fait fermer les bouches. Ça fait plaisir et je le soutiens et je le soutiens toujours. 6ème homme. 6ème homme, je mettrai Roméo Trevis. C'est le capitaine de mon ancienne équipe Le Mans avec lequel j'ai gagné le titre de champion de France en 2018. Je l'ai choisi lui parce que c'était le capitaine mais aussi parce qu'il était à ce moment-là aussi le vrai leader de l'équipe. Et en coach, j'ai remis Vincent Collet. Parce que c'est le coach qui a eu le plus de médailles dans l'équipe de France et qui a eu aussi le plus de finales jouées. Tout simplement.